Didier, vous-même, vous étiez prédestiné à rentrer dans la police ou vous faisiez quoi à l'origine ? Pas du tout. Alors moi j'ai un parcours atypique puisque effectivement j'étais un petit voyou quand j'étais adolescent. Donc j'étais pas fait pour rentrer dans la police. Genre quoi ? Vous faisiez quoi ? Délinquant quoi ? Pardon ? Délinquant ou vous faisiez quoi ? Oui, oui c'est ça. J'ai été condamné pour des vols avec effraction. Donc excuse de minorité parce que j'avais 13-14 ans. Et puis après, j'ai remis le couvert. Et à 19 ans, là c'était la prise en ressurci. Quand j'ai passé concours police, c'est ma mère qui m'a obligée à le faire. C'est drôle ? Si. Mais moi à l'époque c'était pas du tout... Pour vous sortir d'affaires en fait ? Oui, un peu, ouais. C'était pas du tout une vocation pour moi. Et il se trouve que j'étais souvent puni à la maison puisque quand je sortais c'était pour faire des bêtises. Donc je me suis mis au sport. Et notamment à la boxe. Voilà. Et on va dire que la boxe m'a sauvé. Mais alors comment vous êtes devenu... Quand on fait des combats de boxe le samedi soir, on n'a pas envie d'aller se battre le lendemain. On a eu ça dans la rue. Donc ça m'a canalisé. Mais alors comment vous êtes devenu négociateur ? Eh bien il faut déjà... Je suis rentré dans la police. Et puis très très vite, mon passé sportif, on m'a incité. On m'a dit mais il faut que tu rentres au JPN ou au RAID à l'époque. J'ai passé les habitations. J'ai attendu d'avoir 30 ans pour être un petit peu stabilisé dans ma vie familiale. Et puis quand on rentre dans un groupe d'intervention, on veut casser des portes et interpeller des méchants. On n'a pas envie de négocier au départ. La négociation est venue après rien. Mais on se rend compte que... Même les collègues, à l'époque, quand la négociation est arrivée chez nous, on ne la voyait pas forcément d'un bon oeil. Puisque les opérateurs, des fois, ils restent 6 heures équipés en lourd devant une porte. Pendant que le négociateur est dans un bureau dans la voiture en train de négocier au téléphone. Et des fois, ça ne fait pas rigoler. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu des blessés dans l'unité, il y a eu des morts. Donc, il faut laisser la place. Et c'est même devenu obligatoire. On négocie tout le temps. Ils perdent patience parfois ? Les opérateurs, ils perdent patience parfois ? Non. Non, non, non. C'est un job, c'est une équipe. On ne se demande pas qui a gagné. Si c'est les opérateurs, le groupe d'intervention ou si c'est le négociateur. C'est toute la team qui gagne. Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir un bon négociateur ? Il faut être capable de rester calme et un sens de l'écoute. Une bonne communication, une communication aisée. Parce qu'en général, ça va durer plusieurs heures. Et les individus, ils parlent de tout et de rien. Mais ça peut aller dans tous les sens. Et donc, bon, il faut avoir une communication aisée. Mais il faut rester calme. Parce que très souvent, il y a une première recherche d'influence quand on arrive. Et c'est très souvent les insultes. Donc, on se fait insulter. Et des fois, très longtemps, sur une prise d'otage, je me suis fait insulter pendant 10 minutes quasi non-stop. Il ventile ses émotions. Donc, on le laisse ventiler ses émotions. De temps en temps, on va placer deux ou trois mots. Il va repartir sur des insultes. Mais il est en train de répondre. Au fur et à mesure, il y a une communication qui va s'installer. Puisqu'on reste calme, poli, courtois. Et bien, avec une gestuelle apaisante, si on est en face-à-face. Mais la communication va devenir de plus en plus normale. Et il va enfin commencer à communiquer avec nous. C'était quoi la mission de négociation qui a été la plus marquante dans votre carrière ? C'était une des premières. C'était avec un individu qui avait pris une forme en otage dans un train à Bordeaux. et qu'il l'a maintenée avec deux sabres sous la gorge. Et il se trouve qu'on a négocié... Du coup, j'ai négocié à moins de deux mètres de lui en face-à-face. Et là, 2h30, en face-à-face avec quelqu'un qui... Oui, c'est long. Quand on craint pour sa vie, ce n'est pas facile du tout. Bon, ça, c'est très bien fini, heureusement. Vous me disiez que vous aviez commencé un peu... Quand vous aviez 30 ans, c'est ça ? D'être un peu stabilisé dans votre vie. Il y a tous les âges. Vous me disiez que c'était un groupe hétérogène. Néanmoins, il faut quand même avoir un peu de bagage, non ? Il faut quelques années. On est obligé d'avoir quelques années avant de passer les âges. Oui, c'est ça. Didier, combien de temps peut durer une négociation au maximum ? Il n'y a pas de temps. 33 heures pour l'affaire Mera. D'accord. Vous, aujourd'hui, vous êtes... Qu'est-ce qu'on fait à la retraite, quand on est retraité du RAID ? Moi, je me suis spécialisé dans la communication de crise et la négociation de crise. Donc, j'ai continué à apprendre en retour dans la fac. Ça tombe bien. Je n'avais jamais vécu quand j'étais jeune. Et donc, j'ai fait des DU pour en apprendre encore plus. Et j'ai monté une autre entreprise. Et donc, j'interviens dans les entreprises, soit en conférence sur la négociation de crise, soit sur la gestion des agressions. Et voilà ce livre dont vous êtes l'auteur, Les recruteurs de la mort, la communication djihadiste décryptée par un négociateur du RAID. Oui, en fait, ils utilisent les mêmes techniques de communication de base que les négociateurs du RAID ou du GIN. Donc, j'ai fait un parallèle entre les deux. C'est le même processus pour arriver au changement comportemental de l'individu ou de la radicalisation. Ils utilisent les mêmes techniques.